Yo les gens c'est Fatmanet80HD j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour le 19ème épisode de Let's Play sur Final Fantasy VII Remake J'espère que la série vous plaît toujours autant alors dans l'épisode précédent c'était pas du tout quitté ici Là je suis actuellement à Woolmarket pour la simple et bonne raison qu'on va avancer l'histoire principale Je m'explique alors juste après avoir coupé la vidéo j'ai décidé après avoir coupé le 18ème épisode J'étais parti pour refaire un épisode Ce qui se passe en fait c'est que j'ai avancé et il y a eu énormément de quêtes secondaires qui se sont lancées Comme vous pouvez constater chapitre 14 on a toutes ces quêtes là qui se sont lancées Des quêtes vraiment très répétitives du coup à part rugissement souterrain et les trésors de corneaux que je n'ai pas terminé Parce qu'en fait je vais sûrement la terminer maintenant parce qu'en fait il faut que je récupère les trésors de corneaux C'est les espèces de portes j'avais vu une porte comme celle-ci dans les égouts Et là je dois aller chez Don Corneo donc je suppose que ça va être à ce moment là que je vais pouvoir ouvrir la porte Et rugissement souterrain où j'ai dû me battre en fait contre une grosse bête de la Shinra Bête qui du coup le combat était assez long donc c'est la seule quête réellement intéressante Sinon c'était des quêtes que répétitives du coup j'ai tenu bon de ne pas vous les montrer en vidéo Donc j'ai quand même pas mal avancé de ce côté là Mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement avancer directement au niveau de la maison de Don Corneo Pour faire avancer cette histoire et justement pour pourquoi pas débloquer le troisième et dernier trésor de Don Corneo Qui viendra finir les quêtes secondaires du jeu C'est donc maintenant qu'on avance Encore une fois un grand merci à Square Enix pour le jeu Et on va tout simplement se rendre dans la maison de Don Corneo Qui si on en croit les bruits dans la ville Des gardes de la Shinra sont venus chez lui Donc du coup on sait pas trop ce que ça va donner au niveau de l'accueil Est-ce qu'on va avoir des membres de la Shinra dans la maison ? Je ne sais pas Est-ce que Don Corneo sera là ? Je ne sais pas Mais toujours est-il que voilà on y va et on est prêt J'ai aussi débloqué pas mal de choses pour les personnages Des armes, des attaques spéciales On s'est mis plutôt bien il faut le dire Alors ici c'est toujours fermé Ici pareil Donc on va aller à l'étage directement On ne va pas non plus, on avait déjà tout fouillé dans la baraque Le bureau de Don Corneo c'est celui du milieu Un C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, juste regarder s'il n'y a pas des choses à gratter dans la piole. C'est parti. 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 Les canons surpuissants évidemment Ah sur eux ça va peut-être marcher par contre Bonus de maîtrise obtenu par contre le fait que Barret il passe au cac ça fait qu'il prend quand même pas mal de dégâts Il prend pas mal de dégâts Barret, j'ai plus beaucoup d'Ether et tout pour le coup que je l'en rachète Je reste dans la... Je reste dans le... Dans le truc de dégâts comme un con C'est sur eux que je crois que je vais pouvoir monter à 200% de dégâts Parce qu'en fait il y a un truc c'est faire monter la zone de choc à 200% A chaque fois j'ai pas le temps mais j'ai l'impression qu'avec Tifa ça sera... Sur ces ennemis là avec Tifa ça sera possible de le faire Donc eux faut que je les choque le plus vite possible Pour être tranquille quoi C'est pour ça après je les bourrine et tu connais la chanson quoi Par ici il y a un truc de done corneo donc ça doit être par là je pense C'est bon 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 On prend Ok donc ça nous fait arriver à travers Je crois qu'en fait on n'aurait pas pu passer par ici. Je crois que c'est le chemin de la route. Je comprends. Alors, je suis arrivé. Ici. Il y a une porte de colonneau. C'est parti. Bon allez, on va avancer, il y a une romance entre les deux. Est-ce qu'on peut monter à 200 ? Est-ce qu'on peut monter à 200 ? 170 ? 175 ? 180 ? Je n'arrive pas à monter à 200. C'est parti. Je n'arrive pas à monter à 200. Je vais me voler mes sous ou quoi ? Oh putain, il y a un boss là. Il y a un boss qui arrive. Vous le sentez ? Je le sais, vous le savez, on le sait tous. Il y a un boss qui arrive. On a un boss qui va tomber dans quelques instants. Mais alors lequel ? Aucune idée, par contre. Ça, c'est une surprise. Donc là, on va faire acheter. On va acheter la musique. Là, on va acheter... On peut acheter, non ? Diapotion 3. Que tu fais une bise de... On se remet plutôt bien. Ah bah super, mais voilà quoi. Après, il y a une espèce de cochon chelou. Putain, y a un boss. Oh... Oh gracias. C'est parti ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 ah bah oui en fait on vient de là je suis con on vient d'ici en fait on vient de cet endroit là on s'est battu quoique non on vient de là en fait en fait on vient de là corneau il est par ci ici non non en fait on n'a pas été on n'a pas été ici encore on n'a jamais été là qu'est ce qu'on a là-haut on laisse tomber on connait en fait je crois justement c'est cette porte là qui était verrouillée quand j'étais en train de courir dans le truc ouais c'est ça à un moment j'ai tapé à cette porte enfin j'ai essayé d'ouvrir cette porte quand on courait ouais donc c'est ça bon du coup toujours estime que là on a bien avancé encore une fois je pense que le chapitre 14 là on arrive à la fin on va du coup entamer le chapitre 15 je vais quand même aller rendre la quête secondaire qui nous concerne et après je pense qu'on va on va rush la fin du jeu parce que là logiquement on approche on approche de la toute fin avec normalement le chapitre 15 qui va pas tarder à commencer après je vois pas trop je pense que t'auras au moins allez deux voire peut-être t'auras peut-être deux voire trois chapitres juste à l'intérieur du bâtiment Shinra parce que c'est quand même un truc assez long dans le jeu alors là ils vont faire des rajouts à la mort je pense on 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 il y a de il il c'est ça on 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 il y a gan d'un il y a un il y a un il y a un C'est parti ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu aussi. C'est bon. C'est bon. Donc, comme il a dit, il faut bien vérifier d'avoir tout fait. Allez auprès de Marle. Oui. Oui, oui, oui. On va faire ça tout de suite pendant que c'est fait. Par contre, j'espère que je vais pouvoir revenir là sans me retaper tout le délire des égouts. Parce que sinon, ça va être chiant. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais vous donner de l'argent. C'est bon. Je vais vous donner. Vous, 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 vous. C'est bon. C'est bon. Donc, c'est bien. On aura au moins fait ça. Bon. Je vous aurais épargné un peu certains trucs. Par contre, est-ce que je peux retourner au truc en passant par le machin de Chocobo ? Je l'espère. Ah oui. J'ai débloqué les Chocobo. Et ça, c'est cool. Par contre, elle est où ma quête, là ? Il faut que j'aille le truc zone de développement urbain. Ça va. Ça va, ça va. On est plutôt bien. Donc, du coup, on va se taper le petit voyage en Chocobo. Alors, il n'y a pas. On ne voit rien. On ne voit rien. Vous vous doutez bien que, voilà. Donc, ça, on l'a débloqué. Pareil, la quête des Chocobo, elle était assez chiante. Juste retourner vers les égouts. Parce qu'il y avait un coffre. Voilà. On avait un petit coffre, ici. Donc, bon, tu doutes bien que, voilà. On voulait l'utiliser à bon escient. Si je vais par là, juste, je regarde s'il y a des petits trucs. qui traînent par ici, à droite, à gauche. On ne sait jamais. Par exemple, on a une musique. Un disque de bouteille. OK. Je fais un petit toit en deux minutes et après, on avance. OK. Ça va nous faire tomber au truc de corneau. Très bien. Du coup, on connaît bien. Donc, on va tourner là-bas. Et on va avancer. Juste regarder au niveau des musiques. Ce que j'ai. Parce que j'en ai pas mal des musiques, quand même. Je sais même où c'est que je vois, en fait, les musiques. J'ai des bouquets peut-être dans le inventaire. Musique. 2, 3, 4. Il nous manque la 5, la 7. Il nous manque la 5 et la 7. Et je crois qu'on les a toutes. J'ai bien l'impression que ça s'arrête à 30. Sauf si une fois arrivé dans le bâtiment Shinra, il nous en balance. En veux-tu, en voilà. Mais il nous manque deux musiques. Sinon, on a tout débloqué pour le moment. C'est plutôt pas mal. Sans trop... Sans trop forcer le truc, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une lettre de l'ange gardien. Une matérie à affinité élémentaire. Attendez. On va attendre. Je veux juste regarder. Inventaire. Objet clé. Lettre de l'ange gardien. Ok. Bon, c'était juste pour me donner une matéria. Ça va, c'est cool. Je pensais que ça aurait déclenché une autre quête. Une éventuelle quête. Juste regarder un truc. C'est... J'ai débloqué quoi ? L'amulette. Ça va. Si je regardais la truc qu'elle m'a donné, c'est quoi ? Elle m'a donné un truc. De magie. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Du coup, on va franchir le mur au prochain épisode. On va tout simplement avancer jusqu'à franchir le mur au prochain épisode. C'était donc FAT2411HD pour le 19ème épisode du Let's Play sur Final Fantasy VII Remake. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, pouce bleu. Lâche un commentaire. Partage cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. On se retrouve demain, 14h. Tu connais la chanson pour le 20ème épisode du Let's Play sur FF7 Remake. Je vous dis à la prochaine, les gens. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... – Sous-titrage FR 2021